Salut à tous, c'est Sorator pour un nouvel épisode sur Zelda Ocarina of Time, sur Nintendo 64. Aujourd'hui, direction le désert. Alors j'y avais mis juste les pieds quelques instants. Valégerudo. Et encore, j'étais peut-être même pas rentré, vu que là on a la présentation, je ne sais pas. Bon, bref, là sur le live on parle de la photo, je n'arrête pas de changer de photo en ce moment. Oh là là. Bref, alors pourquoi il y a deux types de caillasses ? Je pense qu'on va débloquer un nouvel item. Parce que ça, ça ne se pète pas, j'ai essayé avec une bombe, ça ne passe pas non plus. Ça par contre ça se pète, ok. Bon, on ne va pas s'y intéresser pour le moment. Coucou Soso, alors tu as bien dormi ? Oui. Oui, oui, j'ai bien dormi, malgré le live à l'improviste hier soir. Interdiction de plongée. L'eau, ça mouille. Merci. Salut tout le monde, salut. Est-ce que le super grappin va aussi loin ? J'ai vu qu'il y avait une caisse. Ah mais je crois que c'est mort. Quoique. Il n'y a pas le point rouge donc en théorie. Ouais, ça n'atteint pas, ok. Tu as déjà fini le jeu Soso, quand j'étais gamin, quand il était sorti, donc ça fait très longtemps. Je ne me rappelle quasiment pas. Comme là, je ne me rappelle vite fait du donjon avec le bouclier miroir, mais je ne sais plus quel est le boss. Hop. Salut Soso, salut. Qui est là ? Qui est là ? Moi je suis là, entre autres. Il y a pas mal de monde apparemment là. Hop. Bon. Apparemment il y a... Ah si. J'allais dire, il n'y a pas grand chose, mais il y a un monsieur. Bonjour. Je suis le chef des ouvriers. Les voleuses de Gerudo ont cassé mon joli pont. J'aimerais le réparer, mais mes hommes ont disparu. Alors, je suis coincé ici. Leurs conditions d'ouvriers ne leur plaisaient pas. Des mauvaises, oui. Alors, ils sont tous partis à la forteresse Gerudo. Hey toi, tu vas à la forteresse ? Pourrais-tu voir ce que fabriquent mes ouvriers ? Ok, on essaiera de voir ça. Je pense que c'est lié à la quête principale. Soso, c'est toi sur la photo de profil, oui. Essaye de frapper plusieurs fois sur la pierre rouge. Ça devrait marcher. Ah oui. Non, c'était pas rouge ça, j'ai pas bien vu. Vu que la lumière tombe. Enfin, le soleil se couche. Bon, à tester. À la prochaine caillasse. Je sais pas si tu feras le temple aujourd'hui, parce que les Gerudo... Ah d'accord. On va pas spoiler, mais apparemment, on n'attaque pas le temple immédiatement. Hum, hum. Qu'est-ce qu'il raconte, Exo ? Salut, il raconte du caca. Ok. Pour l'instant, il n'y a rien. C'est très calme. C'est vraiment très très calme. Ok. On me dit que c'est parti pour l'infiltration. Quoi ? L'infiltration ? Mais what ? Moi, je vais en paix, là. Faites pas chier. Attendez. Elle allait pas armer. Ah si, d'accord. Ben. Et on est enfermé. On est même pas jeté à l'extérieur. Ouh, punaise. Pauvre idiot. Entre là-dedans et reste tranquille. Oui, mais vous avez laissé le volet ouvert. Le volet en bois, comme par hasard. Euh... Tac, tac, tac. Hop. Alors, attendez. D'ici. D'ici, d'ici, d'ici. J'ai une vue de crotte. Je vois qu'il y a un coffre, là-haut. Non. Arrête, 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 arrête. On va essayer de mettre les bottes, voir si je peux passer directement sur le côté. Les bottes et les... Hop, hop, hop. Ok. Non. A priori, je suis obligé d'aller par là. Euh... Tac. Bon courage, car c'est compliqué. Ok, merci. Quoi, quoi, quoi ? Je suis calme aujourd'hui ? Bah, c'est bien d'être calme. De temps en temps. Merde, c'est pour se cacher, ça. Mais je suis pas caché, là ! Je suis trop grand. Là, je suis caché. Et on peut pas jouer avec la caméra. Purée. Tire-leur des flèches à la tête. Ça les assomme un moment. D'accord. C'est très logique. Oh putain. Mais on voit rien dans ce jeu ! Comment tu veux... Te débrouiller ? On peut pas gérer la caméra. Hop. Attends, what ? Attendez, j'ai quitté l'écran des yeux pour regarder le chat. Je suis passé ? Je suis passé ? Ah oui, c'est que c'est un muret, d'accord. Ouh là là. Et voilà, je regarde pas l'écran du coup. J'ai pas capté ce que j'avais fait. Hop. Il y a Exo, il est dans un délire spécial. Je sais pas ce qu'il raconte. Bon, je sais pas où on va, mais on y va. Non, parce que là, concrètement, j'arrive dans le village, je sais pas ce que je dois faire. A part trouver Ganon. Où est Ganon ? Bon, d'ici. Hop. Ça fait quoi si je fais ça ? Ça me renvoie pas dans la prison. Quoi ? Attends, je suis retourné dans la prison, là ? D'accord. Merci beaucoup. Génial. Sans les bottes, ça passe. Ok. C'est génial. Apparemment, j'ai fait une faute dans le titre. Attendez, je corrige ça vite fait. Merci, j'ai tapé ça à l'arrache. J'ai oublié le L à temple. Putain, mais... Est-ce que le coup de grappin fonctionne ? Mais non, merde. Mais non, mais à l'arrête d'avancer. Bon, je crois que je vais essayer juste de glisser derrière elle, tout simplement, pour atteindre la porte qu'il y a en dessous. Ah, ça les a... Ça l'a figé. Je ne sais pas pour combien de temps elle en trace. L'évasion à l'envers, lol. Je retourne dans ma cellule, mais oui. C'est très logique. Alors là... Putain, il faut une clé pour passer. Hop, hop, hop. Bonsoir sur tout le monde. Je re... Tout à l'heure, ok. A plus. Il faut que je me concentre un peu. Quoi ? Qui m'a vu ? Qui m'a vu ? Quoi ? Ah non, mais d'accord, c'est lui qui me parle. Ok, ok. Bah, j'ai pas de clé. Comment je fais pour obtenir la clé ? Tu as besoin d'une clé ? Oui, bah merci, Captain Obvious. Le retour. Tu as évité tous les gardes ? Je ne sais pas d'où tu viens, mais tu dois être très fort. Tous les autres ouvriers sont enfermés dans la forteresse. Fais-nous tous sortir de ce traquenard et nous te rendrons un grand service. Ok. Ah, j'ai pas dit bonjour à Nju, salut. Sois prudent, des gardes de Gerudo rôdent dans les couloirs. Ça, on a remarqué. Désolé, les sosos, je reste que 15 minutes. Bah, écoute. D'accord, il y en a qui se battent, par contre. Ah, bouge-toi ! Ok, bonjour madame. Tu fais quoi, à part faire des roulades, là ? Ah ! Et du coup, c'est elle qui me donne la clé systématiquement, ou... Il y aura un combat à chaque fois devant les cellules ? Ah, elle me passe dans le dos. Où la vilaine ? La vilaine... Putain, elles ont l'air d'être... Costauds ! Putain, aïe ! Aïe ! Bon, on va pas y passer la nuit, cocotte. Allez. Putain ! Oh là là ! Mais... Quoi ? Elle me met deux baffes ? Ça me fout au sol ! Oh, punaise ! Mais n'importe quoi ! Putain, bah oui, mais sinon je reste en garde tout le temps, il se passe rien. Salut Sousso, salut ! Hop, ni vie ni connue. Hop, 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 on y retourne. Elle est revenue. Saleté. Est-ce que t'as un conseil pour une fois, je t'en demande ? Quand elle baisse sa garde, cogne-la comme une brute. Fais vite, ou tu seras capturé. Bah oui, il fait vite, mais elle résiste comme je sais pas quoi, la meuf. Juste avant qu'elle attaque aussi, ça peut être pas mal apparemment. Putain, mais... Elle prend super cher, hein, elle est invincible, c'est pas possible. La caméra me montre exactement ce qu'il se passe, parfait. On l'a eu ! Fais attention Sousso durant les combats. C'est ce que j'ai vu. Si tu te fais toucher deux fois, t'es jeté en prison. Je l'ai remarqué, merci. Ok, j'attendais qu'il me parle. Tu es venu pour me sauver ? Alors ça, c'est trop chou. Je suis Hiro l'ouvrier. Nous voulions tous joindre leur club de filles, mais elles nous ont enfermés. Tout ça parce que nous sommes des mâles. Au diable ces jolies filles, j'ai rues d'eau. Elles sont trop dures. Trois de mes compagnons sont aussi enfermés. Peux-tu les sauver ? Ok. Salut Sousso, tu finis dans combien de temps cette série ? Je ne sais pas. Là, il faut que je ne m'occupe pas encore d'un temple et après, il doit y avoir le dernier donjon. Donc, je pense que d'ici six, sept épisodes, ça doit être fait. Je ne sais pas trop. Bon allez, on reprend. Je suis où là ? Je ne vois rien. Ah ! Elles ne m'ont pas vu ? Ok. Coucou ? Non. Il y a de l'autre côté ? Où il y a des gardes ? Il y a des gardes, il y a des gardes. Hop ! Putain, je suis complètement perdu là. Bon, je ne sais pas si elles peuvent me voir là quand je suis en hauteur. Non, il ne va pas. Ou dépêche-toi, assis. Ah ! Elle ne m'a pas vu. Voilà, on trace. Un autre live de prévu ce soir ? Non. Non, non, non. Aujourd'hui, c'est du Zelda et comme demain, je bosse. Il n'y aura rien. Après. Et toi, petit gars. Regarde par là. Dans la cellule. Tu vas éviter tous les gardes. Oui, bon, blablabla. Tu l'as déjà dit. Soso, tu peux... Tu frappais la garde ? Non, avec la garde ? Tu vois ? Je n'ai pas compris la question. Allez, blablabla. Blablabla, tu l'as déjà dit. Laissez-moi. Je n'arrive pas à la verrouiller. What, jeu de merde. Mais, putain. Vilaine. Ah non ! Et voilà. Je me fais toucher encore une fois, c'est mort. Ah non. D'accord. Elle ne fait pas comme l'autre. Une vilaine. Putain, mais elle est maligne, elle. Tu fais chier. Tu fais chier. Là, je pouvais attaquer. Mais là aussi, je peux. Ok. Vas-y. Fais encore ton truc vrillé, là. C'était quoi, ça ? Oh, putain. Alors, il faut que j'arrive à attaquer avant, mais le timing est chaud. Putain, mais ce n'est pas vrai. Bon, alors, j'y vais à l'arc. Je n'en sais rien. Comme ça, ça passe plutôt bien. Merde. Merde, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est au bay. Mais, je me protège. Elle est sérieuse. Putain, elle est passée à travers, là. Ça fait chier. Oh, non, mais non, mais... Ça va être relou. Relou... De se faire ça 15 000 fois. Samu. What ? Salut, peut-être. Hello. Allez, hop. J'ai la technique du siècle. Tu ne la verrouilles pas. Je te planque derrière ton bouclier, tu brouilles en étant immobile. Ça ne marche pas. Elle me tourne autour, donc ça ne marche pas du tout. Pour toi, elles sont simples à battre. Ok. Un live sur Dragon... Ouh, putain, attendez, attendez. Non, mais il y a des gardes, là. Où est-ce que je vais, moi ? Putain. Dragon Quest 8, ce n'est pas prévu. Bravo, Sora. Très fort, le mec. Merci. Ça fait plaisir. Bon, je vais reprendre le même trajet. Elle est-vous, celle du bas, là. J'attends qu'elle se retourne. Retourne-toi. Je ne t'ai pas demandé de sortir ton marteau. Mais ce n'est pas grave. Hop. Il est nul, c'est tout. Mais chute. Je ne suis pas nul, c'est le combat qui est relou, là. Je prends des dégâts. Hop. Des sous. Je n'en ai plus besoin, des sous, là. Alors, d'ici, hop, on trace. Alors, après, il y a moyen, je pense, de se déplacer plus vite avec les caisses. Et les lianes. Hop, tu ne me vois pas, tu ne me vois pas au fond. Parfait. Tu l'es avec le crochet ? Quoi ? Tu veux dire les assommer avec le grappin ? Merde, elle se retourne, elle se retourne ! Non, elle ne m'a pas vue. Bon, allez, c'est reparti. Allez-vous, la vilaine. Vilaine. Vilaine de merde. Bah ouais, mais putain. Bah, les attaques. Merci. Merci. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'elle fait, là ? Putain, un quatre coup, ça ne lui suffit pas, quoi. Et là, pfff, allez, n'importe quoi. Là, c'est passé, nickel. Petite clé. Hop, ça fait deux sur quatre. Bonjour, monsieur. Gentil petit bouchon. Je suis Rolio, l'ouvrier. Ces femmes me font peur. Je préfère travailler que d'en épouser une. J'ai hâte de quitter cet endroit. Mais encore deux petits camarades sont enfermés. Salut, Maïva. Essaye avec une bombe. Non, non, mais le mieux, c'est ce que j'ai fait, là. Contrer leurs attaques, ça marche très bien. Hop, 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 bravo ce saut. Oui, merci. Quel jeu aimerais-tu avoir sur PC ? Je ne suis pas très fan de jeux PC à la base, donc... Je n'ai pas vraiment le jeu sur PC qui me fait envie, là, tout de suite. Le seul qui me faisait envie, je l'ai. C'était The Rising 3, que je ferai prochainement. Mais c'est tout. Bonne nuit, bye bye. Alors, on va ressortir par là. Je ne sais pas où ça mène. Putain, un peu escaladé, ça part dans tous les sens. C'est génial. Oh, putain. Est-ce que je peux passer direct ? En théorie, oui. Il ne faut pas que je me trompe de poutre. Tu te crois dans le Fort Boyard ? Il manque passe-partout. Alors, je ne sais pas s'il y a quelque chose à récupérer ici. Ah, mais il y a des accès en bas. Merde. Ouais, non, mais elles sont au moins trois ou quatre. Ce n'est même pas la peine. Je ne regarde même pas si un garde devant moi. Il y a peut-être moyen d'appeler l'épouvantail. Mais je n'ai toujours pas préparé le champ. Ah, quoique. Ok, c'est à l'heure de passer. Ses joueurs ne passent pas partout. Ah, ça va lui faire plaisir, ça. Hop, hop, hop. Je crois entendre une araignée, mais je ne suis pas sûr. J'ai le son du jeu assez bas. Putain, il faut appeler l'épouvantail. Il fait chier. Bon, déjà, il y a une araignée ici. Je n'ai pas l'épouvantail, donc je fais comment ? Hop. Ok. Ah, ce n'est, c'est le perforas. Quoi ? Tu trouves qu'il a la voix du perforas, lui ? Bon. Ah, je peux agripper le coffre. Bah, écoutez. Parfait. Par contre, du coup, il me manque toujours deux mecs. Je ne sais pas où ils sont. World of Warcraft ne te plaît pas ? Non, pas du tout. Oh, un quart de cœur. Ok. Ok, ok. Alors, attendez, il faut que je reprenne des sales inédites. On va redescendre un chouïa, déjà. Hop. Non, peut-être pas autant, putain. Je suis passé par là, je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus. Oh, putain. Bah ouais, mais on ne voit rien dans ce jeu, là. Ah, putain. Je dirais que je vais troll ce saut. Quoi ? Alors oui, pour ceux qui ne connaissent pas l'épouvantail, en fait, c'est quand on est gamin. Il faut créer un champ. Et quand tu es adulte, tu rejoues ce champ et l'épouvantail, bah, se téléporte là où la fée devient verte. Et ça te permet de t'accrocher avec le grappin. Alors attendez, à partir d'ici, je crois qu'il y a un chemin que je n'ai pas pris. On va essayer. Mais ouais, mais il y a des meufs, mes crottes. Mais pourquoi tu les tues pas, là ? Il y en a une deuxième, je crois. On va laisser passer la première. Je pense que je peux les taper dans le dos, ça devrait les figer, non ? Merci le grappin. Grappin de... Non, ça passe. Non, ça passe pas. Putain, grappin de qualité. Mais l'autre, elle va faire un demi-tour, là, putain. Alors, je ne sais pas combien de temps elles sont figées. Ah ! Non, arrête de verrouiller. Il n'y a rien. Ah, l'arnaque. Il n'y a rien du tout. Ah ! Putain, bah ouais. Il n'y a rien, c'est un cul-de-sac, bordel. Oh là là. Putain. C'est surtout que là, je ne sais pas où je dois aller. C'est très pratique, ça. L'accès est par ici. Hop. Hop. Alors. C'est Zelda Ocarina of Time, c'est ça. Hop. Putain. Mais ouais, mais je ne vais pas tourner en rond 150 ans, là. Vous faites chier. Vous faites chier, les vilaines. Hop. Hop. Allez. On va retourner par là. Je crois que ça donne accès à un autre embranchement. Donc là, il n'y a rien, normalement. Donc, il me semble qu'à la sortie, il y a deux autres portes. Ah non, il n'y en a qu'une. Merde. Par contre, normalement, je peux m'agripper au liane. Hop. Et ça me... Je ne sais pas où je suis. On va aller voir. Repère des voleurs. Et cette caméra de qualité. Putain. Bonjour. Ah, on a trouvé quelqu'un. Hé, toi, petit. Ouais, j'arrive. On va encore se faire agresser. Tu as évité tous les gardes. Oui, mais tu dis la même chose que tes camarades. Tu peux les assommer avec ton épée. Mais alors, il faut les prendre par derrière, je pense. C'est un mauvais jeu de mots. Oh, punaise. Allez, blablabla, blablabla. Tu dis la même chose. Attends, je ne suis pas prêt. Vas-y. Vas-y, vas-y. Vas-y. Hop. Bon, moi, j'ai trouvé la technique qui marche plutôt bien. Si je suis assez bien placé. Ça passe. Il faut juste contre-attaquer. Nickel. Nickel, nickel. Et bah voilà. Hashtag Sosoboulé, mais non. Je gère. Hop. Ah non, mais c'est parce que quelqu'un a demandé. Quoi ? Tout le monde pourrait marquer hashtag Sosoboulé, mais il n'y a pas de raison. Je suis en train de progresser. Merci, petite tête. Tiens, Némur. Je suis Jibo Ribot, l'ouvrier. T'as pas vu notre chef ? Il doit se faire du mouron. Je dois le voir maintenant. Je suis déjà à la lour. Mais un autre ouvrier est encore enfermé. Sauve-le. Je l'aime tant. Question intéressante. Comment une souris verte peut devenir un escargot ? Il faudra demander à Asnez, le spécialiste de la souris verte. Oh punaise. Alors du coup, par là, ça doit emmener un endroit que je n'ai pas visité. Devant les gardes ? Pourquoi ça vibre ? Ah, il y a moyen de péter le sol avec le marteau, je pense. As-tu Soso sur Skype ? Non, elle ne m'a pas. Par contre, Joanne a créé une conversation à plusieurs, donc c'est pour ça que je peux lire certains de ses messages. Mais c'est tout. Alors elle, est-ce que je peux l'agresser du coup ? Je t'agresse. Ah, ça les assomme carrément. Ça les rend même pas bleus. Oui, mais... La question c'est à quoi ça sert de venir ici, quoi. Parce que je suis déjà passé, je crois. Oui. Oui, j'étais passé avec le grappin. Du coup, du coup, du coup, du coup. Mince. Bonsoir Soso, salut. Ah punaise, il me manque... Un mec, il est où ? Parce que là, on y est déjà allé. À moins que ce soit en contrebas de ce côté, peut-être. On voit rien. Bon, on va tomber, on verra. Quoi ? Mais d'où on bouge plus ? Mais chute. J'en ai marre. Elle est où la sortie ? Eh les meufs, elles se posent pas une question. Là, je sors tout le temps depuis 20 minutes. Mais elles se disent pas. Oh tiens, il y a peut-être un problème quelque part. Non, elles s'en foutent complètement. Bon. Non, non. Putain. Autre stratégie. Allez, hop. On attend qu'elles fassent demi-tour et on la tabasse. Tu peux les assommer avec l'arc. Ouais, mais j'ai que 9 flèches. Putain, il tape à côté. Mais il est sérieux, lui. De toute façon, je crois qu'il n'y a rien. Non, il me semble qu'il n'y a rien en face. Alors du coup, il faut que je trouve... Le bon embranchement que j'ai dû louper. Allez, hop. Mais je vais pas retourner là-dedans. Quoique, attendez. De l'autre côté, j'ai mal exploré. Je vais assommer les deux filles. Ça se trouve, j'ai loupé une porte au niveau de l'endroit où elles sont les deux. Je l'ai eue ou pas ? Oui. Et la deuxième ? Et la deuxième ? Headshot. Ah, l'autre, elle va bouger. Je crois qu'elle est immobile, en fait. Quoi ? Mais d'où ? La meuf, elle est de dos ? Putain. N'importe quoi. Allez, Sorator. Ouais. Putain, elle est mal sans orientation. Putain. Oui. C'est là. Vas-y, en mode bourrin. Bah non, je vais essayer. Regarde. Elle est bon grillée. À 3 km. Hop. Rentre là-dedans. Dépêche-toi. Là, il n'y a rien. Ok. Il y avait juste le premier mec. Putain, puis je n'ai pas de plan, quoi. Fais chier. Là, je n'ai pas le choix parce qu'elles sont 3. Donc, on ne va pas y aller. C'est où que j'ai été grillé direct parce que je ne voyais rien ? Oh, je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Ça m'agace. Quel est ton jeu préféré ? FF7. Attendez. Putain, j'essaie de me rappeler. Des endroits où je suis allé. Allez, retourne-toi. Parfait. Hop. Alors, à partir de là, on avait un autre mec. Ok. Là, je n'arrive pas à voir un embranchement où je ne suis pas allé. Ça devient embêtant. Je suis allé voir en contrebas, là, en face ? Je ne sais plus. Ça. On y est allé tout à l'heure, mais bon. On va y repasser. Hop. Dépêche-toi. Ici. Ici, c'est pour accéder au quart de cœur. Ok. Alors, est-ce que je suis allé voir, là ? Je ne sais plus. Ah, c'est là où j'étais chopé direct, non ? Bah ouais, mais on ne voit rien. Oh, putain. Cronias. Ça doit être là. Je pense que c'est là qu'il faut que j'aille. C'est le seul endroit où je n'ai pas réussi à progresser. Et l'accès ? L'accès est par ici. Ok. Hop. Ok. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus de personnes en live, malgré 6 000 abonnés. Ah bah ça. Je ne sais pas quoi te dire. Bon. Je pense qu'on va retourner par là-bas. Alors, je ne comprends pas le sosso in the maze. I don't understand. I don't speak. Speak. Ouh là là, je ne sais plus parler. I don't speak English very well. Bon, elle ne me voit pas de toute façon. Allez, hop. Je vais essayer peut-être les graines aussi pour aveugler. Ça marcherait peut-être. Ah, j'avais le temps de passer. Bon, allez. On tente, on tente, on tente. Ça passe. Donc, ça s'est fait. Putain. Et je suis obligé de me retaper la route à chaque fois en plus. Bon, alors, j'ai loupé un accès. Après, ça part d'un film. Je n'ai pas suivi. Donc là. C'était quoi ? C'était en face ? Non, c'était en haut. Merde. Alors, attendez. Est-ce que je suis venu voir ici, moi, déjà ? Salut, Sosso. Salut. Ici, j'y suis allé. Ça, je m'en rappelle. Non, c'est juste au-dessus qu'il faut que j'aille. Et bien sûr, il ne peut pas escalader. Allez, hop, hop, hop. Est-ce qu'on peut utiliser le grappin en face ? Non, le coffre va être trop loin. Alors, comment j'étais passé, du coup ? Je ne me rappelle pas. Par là ? Je ne sais plus. Un vrai spy de TF2. Ah bah, j'aimerais bien avoir la capacité. Attends, je reviens en arrière, là. Ouah, bah, bah, bah. Alors, je connais très mal un team Fortress. Mais le spy, c'est celui qui se transforme, non ? Bon, bref. On va aller plutôt par là, je crois. Euh, oui. Enfin, c'est chiant, je retappuie tout le chemin, quoi. Coucou, Sorator, salut. Allez, hop. Donc, d'ici, c'était... Juste en face. Alors, après, je ne vais pas essayer. Je ne sais pas si je peux mettre la magie pour me téléporter. Non, mais... Hop, cache-toi. On va la laisser passer. Putain, mais... Il est sérieux ? Wouah, Link ! Là, tu m'énerves. Putain, coup d'épée foirée qui n'a pas marché, là. Putain, il n'y a pas un accès rapide, ça fait chier. Ouh, ça m'agace. Ça m'agace. Putain, mais pourquoi je suis ici ? Ce n'est pas ici que je veux aller, moi. Comment ça va, Soso ? Ça ira mieux quand on aura libéré le dernier mec. On arrêtera de se faire choper en boucle. Par le gang des Pouffias, ça. Est-ce que je peux m'agripper ? Ce serait pas mal. Putain, ça ne passe pas. Allez, hop. On va y arriver. On va y arriver. Il faut juste se retaper tout le chemin. Et on se fait toujours choper par le même garde. Je pense qu'on va se le faire à l'arc. On ne va pas se casser la tête. Attendez, là, je peux prendre un petit raccourci vite fait. Hop. Des Pouffs, oui. Elles sont reloues. Elles me saoulent. Donc c'est par là, je crois. Fonce dans le tas. Mais on ne peut pas. Dès qu'elles te voient, c'est mort. C'est chiant. Surtout, tu n'auras rien fait. Tu viens d'arriver. Ça n'a pas de sens. Allez, hop. Donc, hop. Soso, tu aimes bien les jeux vintage. Parce que c'est mon enfance. Donc forcément. Tu joues sur quelle plateforme ? Là, je suis sur Wii U. Et attendez, là, je vais sortir l'arc. La vilaine. On va se la faire. Allez, passe. Passe, passe, passe. Dépêche-toi. Mais tire ! Voilà, en plein dans la tête. Je suis où ? Je vais où ? Je ne sais pas. Et ne me dis pas que je reviens en arrière sur une zone. Non, c'est bon. Ah, on a trouvé le dernier, enfin. Je régalais rien. Mais c'est passé. Oui, il faut lui parler. Vas-y. Sors-moi le même dialogue que les trois autres. T'as quel âge ? J'ai 27 ans. Les graphismes de la Wii U, oh my god. Non, mais c'est un jeu Nintendo 64. Qui date du siècle dernier. Donc forcément. Ça date un petit peu. Allez, la dernière. On n'a pas intérêt à ce... Non ! Gros nias. Casse-toi. J'ai la technique, alors chute. Allez, viens. Allez, la vilaine. Allez. Fais ton autre attaque. L'attaque sautée, là. Putain. Allez, un dernier coup, normalement. Et après, c'est bon. Vas-y, vas-y. 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 Ah, je pouvais l'attaquer. Elle était perdue. Allez. Putain. Oh. Qu'est-ce que tu fous, là ? Tiens, mange. Allez. Une petite clé. Parfait. C'est passé. Soso. Ajoute-moi sur Skype. Non, j'ajoute personne sur Skype. Merde. Faut pas lui parler, il faut ouvrir la porte. Hop. Yuki, je suis libre. Mon nom est Nico l'ouvrier. Pour te remercier, voici ce que mes petites oreilles d'amour ont entendu il n'y a pas si longtemps. Seul l'œil de vérité peut faire traverser le désert. La déesse est au-delà des sables. Bon. Je retourne dans ma tente, près de la vallée Gérudeau. Viens donc y faire un tour. Salut. Ok. T'as une petite amine, hein ? Courage, Sosso et Tripla. Malheureusement, elle s'est barrée. Ouh là, qu'est-ce qu'elle nous dit, elle ? J'ai vu comment tu as évité les gardes. Tu es fort et rapide. J'ai toujours pensé que les mâles n'étaient que des larves. Tous, sauf le grand Ganondorf, bien sûr. Mais tu m'as prouvé le contraire. Nabouru, l'exalté, notre chef, m'a confié la garde de cette forteresse. Nabouru est le bras droit du grand Ganondorf, un roi des voleurs, Gérudeau. Son quartier général se trouve dans le temple de l'esprit. Au-delà du désert. A mon avis, tu aimerais devenir un Gérudeau. Je me trompe ? Alors, c'est chose faite. Prends donc ceci. C'est une carte de membre Gérudeau. Toutes les pièces de la forteresse te seront désormais accessibles. Ok, donc à partir de maintenant, en théorie, on peut se balader tranquillou. Bon bah voilà, il y a trois secondes, on devait les tuer, là, maintenant. On est potes. Ah, génial ! Alors par contre, le mec, il nous a dit qu'il faut l'œil de je sais pas quoi, l'œil de l'esprit. Ça ne marche pas. Un petit coup d'œil au live. Ça parle encore de Skype, mais j'accepte personne, moi, sur Skype. Si je reçois des messages, je peux éventuellement y répondre. Mais je n'accepte pas les demandes de l'ami. Hop. Alors, du coup, je crois qu'on n'a plus rien à faire ici. Salut les gourdasses. J'ai mon pass. Coucou. Coucou. Tu es désormais libre d'emprunter la porte du désert. Tu trouveras dans le désert le temple de l'esprit. Nabrou l'exalté y a élu domicile. Ok, mais cette histoire de l'œil, ça me fait un peu peur. J'ai pas trop compris ce que c'était. Bon, on va aller voir les mecs dans la tente. On verra déjà s'ils ont quelque chose d'autre à me donner ou à me dire. Alors, les mecs. Où êtes-vous ? Attends. Déjà, oui, j'entends une araignée. Par là-bas. On va la choper. Hop. Et je l'ai amené de qui vibre, donc je peux essayer de fracasser le sol, je pense. Quoi ? Hop. Oh, putain. Bon. Voilà, on peut le verrouiller. Hop. Un de plus. Parfait. On va prendre le marteau et essayer de trouver l'accès à la grotte. Quoi ? Qu'est-ce qu'elle a à l'autre ? Ça n'a pas l'air d'être là. Alors, le désert. Oui, ça, tu me l'as déjà dit, Cocotte. Attendez, j'ai perdu la vibration. Ah, voilà, c'est derrière. Mais non, mais... Oh, putain. Et j'entends encore une araignée. Mais ça vibre, là ! Putain. Ouh, ça me saoule. Le live s'arrête quand ? Je tourne encore deux épisodes après celui-ci, donc... C'est pas pour le moment que ça va s'arrêter. Bon, bah, j'ai pas trouvé le trou, tant pis. Bonjour, monsieur. Hey, c'est toi qui as sauvé mes hommes ? Pour te remercier, on t'a construit ce pont. C'est pas mal, hein ? C'est pas du boulot de Goron. Il est droit, il est soigné. Bon, pont à moi, c'est le plus beau de tous les ponts du monde. Les ouvriers sont soit un peu paresseux, mais en travaillant en équipe, ils font du bon travail. Ok, merci. Je suis content. Bon, on va essayer de voir au niveau du désert, là, comment ça se passe. Link est rouge depuis quand ? Bah, depuis que je lui ai acheté... Comment dire ? Bah, la tenue, tout simplement. Ah, la musique. Parce qu'il y a aussi la tenue bleue qui lui permet de respirer sous l'eau. Celle-ci lui permet de résister au feu. Ça parle encore de Bob l'éponge. Hop. Donc, le désert, ça doit être par là. Mais il doit y avoir un truc, là, l'espèce de truc bizarre. On dirait deux cercles. Salut les cocottes ! Hop. Est-ce qu'on peut se balader en cheval, ici ? Non, c'est pas ça. Non, 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 il va faire nuer. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Oula. Allez, c'est bon. Apparemment, on y a accès. Épona. Bon, encore une fois, je l'entends, elle n'est pas là. Tout va bien. Oula. Bon, elle ne s'est pas ramenée. Épona, me mets des vents. Merci beaucoup. Mais je l'entends, mais... Ah, elle est là. Bruit juste horrible. Quel bruit. Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais... Épona ! Allez, voilà, demi-tour. Allez, je me demande si c'est pas pour le cheval et une épreuve de tir à l'arc. Un truc du genre. Je ne sais plus. Si, c'est ça, c'est du tir à l'arc. Il y a peut-être des quarts de cœur à gagner, je ne sais pas. De toute façon, il n'y a personne. Il faut sûrement y revenir. En pleine journée. Oh, punaise. Épona ! Dépêche-toi. On va aller de l'autre côté, tant pis. Hop. Quoi, pour Épona ? Le bruit horrible ? Mais c'est sérieux ? Non, là, c'est le cheval qui est horrible. Il s'arrête, on ne sait pas pourquoi. Épona ! D'accord. Elle ne veut pas passer par là. Mais elle est coincée. Mais je te demande de bouger. Merci. Moi qui ai buggé, pour tourner trop tôt. Il y a l'autre qui reste coincée dans le décor. Bonjour. J'ai mon pass. Bonjour. On va essayer de lui parler. Salut, de nouveau. D'accord. Et d'accord. On passe comment ? On va aller voir là-haut, du coup. Mais non, mais il me prend l'échelle. Prend l'échelle. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a là-haut ? Allez, 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 allez. Bonjour. Prière d'ouvrir la porte, merci. Hey, le nouveau. Vas-tu dans le désert ? Je t'ouvre la porte, mais... Prends garde. Tu ne pourras traverser le désert sans passer les deux épreuves. La première épreuve est le fleuve de sable. Franchis-le et suis le chemin bordé de drapeau. La deuxième épreuve est le guide spectral. Ceux qui ne peuvent distinguer la vérité de leurs yeux, ils s'en reviendront ici. Enfin, si ton choix est fait, je ne peux te retarder davantage. Fonce, beau gosse. Ok, il y a des jaguars. Ça va bien. Donc, elle tape des mains et ça se trouve tout seul. Ah, intéressant. Tu espères atteindre les combien d'abonnés ? J'en sais rien du tout. J'aimerais tellement une modo. Ah, il n'y a pas besoin de modo. Pas pour le moment, en tout cas. Après, ça parle de destiny. Ok, bientôt je ferai des vidéos Minecraft, ok. Hop, 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 allez. Direction le désert. De toute façon, j'ai le monop, je pense que c'est de ça qu'il parle. Hop, d'ailleurs, on va faire une petite sauvegarde. Tac. Et du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. Donc, je vous dis merci d'avoir regardé. Et à la prochaine pour la suite. Salut !